La République d'Argentine a sollicité depuis 2015 le comité de l'UNESCO pour l'inscription du site de mémoire Musée ESMA au patrimoine mondial de l'humanité. Le site en question est un ancien camp clandestin de détention, de torture et d'extermination utilisé pendant les années de plomb dans ce grand pays sud-américain entre 1976 et 1983. Le dossier du projet placé sous le signe du « Plus jamais ça » est porté par l'organisation Argentine-Unie, le secrétariat des droits humains et le ministère des droits de l'homme argentin, naturellement accompagné par le ministère des Affaires étrangères. L'ambassade de la République argentine en Algérie a organisé dans le sillage une réception de présentation et d'accompagnement en conviant plusieurs représentations diplomatiques accréditées dans ce grand pays nord-africain. Dans le même esprit, d'autres sites ont déjà été placés au rang du patrimoine mondial de l'humanité. C'est le cas de l'île de Gorée au Sénégal, comptoir esclavagiste qui servait de point de départ à la traite d'êtres humains enlevés sur le continent africain et acheminés vers le continent américain. Le pont de Valengo au Brésil, qui servait également de port d'attache du commerce triangulaire vers le Nouveau Monde, a également été classé patrimoine mondial de l'humanité. Ces deux sites rappellent l'horreur de la traite pratiquée par les puissances maritimes occidentales à l'assaut du Nouveau Monde et leur candidature a été âprement défendue par des organisations d'afrodescendants luttant pour la reconnaissance et la réparation du crime de l'humanité que constitue la traite d'êtres humains pratiqués à grande échelle. Son monument rappelle également le colonialisme, l'entreprise globale morbide que constitue le colonialisme, qui révèle encore chaque jour l'ampleur des crimes infligés aux sociétés humaines tels l'ethnocide et l'écocide. Le mémorial de la paix d'Hiroshima a lui aussi été érigé au rang de patrimoine mondial pour préserver la mémoire et alerter les consciences sur l'effroyable épisode d'utilisation d'armes de destruction massive contre les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. Celui d'Auschwitz-Birkenau en Pologne, sinistre camp de concentration et d'extermination nazi, rappelle les horreurs de la bête immonde et les exactions perpétrées pendant la Seconde Guerre mondiale, tels les assassinats de masse, les camps de concentration et les opérations génocidaires. L'objectif de la promotion du site du musée d'ESMA au rang de patrimoine mondial de l'humanité est de faire connaître l'ampleur des crimes et des violations des droits humains perpétrés par les dictatures fascistes en Amérique latine et particulièrement en Argentine, qui cumulent l'utilisation de techniques de parcation d'opposants, d'élimination par divers procédés, dont le largage depuis des hélicoptères et la torture. Les Argentins sont très attachés à honorer la mémoire de tous les disparus et de toutes les victimes des exactions de la dictature. L'UNESCO est aussi le lieu de la défense de la mémoire des luttes des peuples contre leurs bourreaux, ainsi que de la restauration de la mémoire pour la prévention des crimes de l'éshumanité, véritable plaie de l'histoire moderne.